Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au 100 livres de la formation. Aujourd'hui, on en est au numéro 10, et c'est un numéro très important, puisqu'il s'agit de Parménide, Parménide de la nature, au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est la lecture qu'en a gardée Socrate, qui sera retenue. Parménide est un peu plus subtile que ça, mais ce qu'il a introduit, c'est quelque chose d'essentiel, c'est la différence entre la connaissance et l'opinion. Il dit la chose suivante, tu ne peux pas avoir connaissance de ce qui n'est pas, tu ne peux pas le saisir ni l'exprimer, car la pensée et l'état sont une même chose. Autrement dit, c'est la naissance de l'ontologie, la différence entre l'être, ce qui est, et l'étant, ce qui se montre. Tout le travail du savoir, c'est de déployer justement qu'est-ce que sont les choses. Ce sont des constructions de l'esprit, ce qui permet par exemple à Platon de dire « la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses ». C'est cette architecture, ce paradigme de pensée, qui est particulièrement intéressant, parce que comme il est doté de raison, alors c'est une architecture de pensée qui est fondée sur la vérité. Et la grande différence avec la poésie qui avait des vérités multiples, c'est que là, la vérité est unique, ce que Édouard Glissant appelait le principe de l'un. C'est-à-dire qu'il existe une vérité, une et une seule. Donc il y a ceux qui ont raison et les autres qui ont tort. Et donc, Parmélite parlait de la force de la certitude. Eh bien, c'est le moment important dans la construction de l'information où l'on rejette le réel au profit de ce qui est pensé. On rejette aussi par là même la poésie qui appartient au réel. Et donc, ce qui veut dire que le problème, c'est que la poésie est ce qui porte le sens des choses. Et donc, plutôt que par exemple de parler du concept de pomme, du mot de pomme, ce qu'on retrouvera un peu plus tard dans le Moyen-Âge, eh bien finalement, il vaut mieux goûter la pomme et être directement en rapport avec la nature plutôt que d'avoir le filtre du réel avec la réalité qu'on se raconte. Fernando Pessoa, dans Le Chemin du Serpent, très très beau livre, disait ceci. Sentir, c'est créer. Sentir, c'est penser sans dire. Voilà pourquoi sentir, c'est comprendre, vu que l'univers n'a pas d'idée. Sentir, c'est comprendre, donc apprendre. Sentir, c'est penser sans raison. Or, le réel est ineffable. On ne peut pas le raconter. Et dès qu'on le raconte, comme on avait vu avec certains auteurs précédents, eh bien dans ces cas-là, on est dans une fiction de la réalité, du réel. Alors, en quoi c'est intéressant ? C'est parce que ça va permettre de développer quelque chose d'utile. C'est-à-dire, si on prend en pédagogie, eh bien Claude-Adrien Helveticus avait dit « penser, c'est sentir », comme on le verra un peu plus tard. Et donc, c'est tout le courant des pédagogues sensualistes qui revient. Et aujourd'hui, avec justement ce retour, cette grande interrogation sur la formation, eh bien ce sont des penseurs qui sont particulièrement riches parce qu'il faut revenir aux racines, comme on le verra par la suite, avec Platon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à penser aux notes de l'émission. À très bientôt. Au revoir.